et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 40k rock trader on est toujours avec katox salut katox et du coup on allait lancer le rituel de communion alors bon l'écran de chargement est passé quand j'ai appuyé sur mes raccourcis pour lancer le ricorne parce que c'était une douche donc on est lancé mais on n'a rien fait encore katox nous propose de continuer fort bien alors au cas où tu as d'autres choix cassia nous parle initialisation du rituel de communion c'est vrai qu'on ne devait pas la surveiller maintenant tu l'écoutes oui on l'écoute ouais viens ici le son exaltant du métal libéré de son fourreau la respiration du serviteur le goutte à goutte régulier du liquide sur la toile léger murmure du pinceau va c'est tellement l'ambiance bordel je vois des vortex mauves fouettant un océan de millions de coups et des ténèbres ambrés tournoyant la surface dans une danse ardente une tempête se lève au dessus des eaux tumultueuses les armadas noyés dans le brouillard nul ne peut apercevoir le chemin d'un bout à l'autre et là derrière le mur de verre une fille abandonnée par son père se languit de son frère et le disque pâle du soleil poursuit un l'assellement sa course vers elle non vers moi ses rayons gelés annonce l'arrivée du printemps la lumière n'est plus le souverain n'est plus la maîtresse vox tressaille en écoutant les paroles de cassia et brise accidentellement l'un des leviers du cogitateur ah bah gg des étincelles crépit dans la console sous ses doigts et l'émetteur vox se coupe elle axonne immédiatement une série d'interrupteurs et s'incline d'un air coupable toutes mes excuses pour avoir interrompu le signal seigneur capitaine n'avait encore jamais entendu le voir parler par l'intermédiaire d'un navigateur la connexion est rétabli cela ne se reproduira pas on peut la fouetter franchement non c'est bon on n'est pas on n'est pas à chercher ce genre de truc ça ne sert à rien décrit à glace et le sang submerge la transmission et les serviteurs du sanctum navis hurle comme des belles sauvages ivre de douleur et la gorge écorchée par l'effort et subitement plus rien le bruit sourd des corps qui s'affalent proclèment leur funeste destin alors s'il nous but ses serviteurs à chaque connexion ça va vite être relou par contre il il semblerait que les serviteurs faisaient partie du rite de la dame navigatrice comme c'était déjà le cas avec son prédécesseur je m'assurerai que les corps ou ce qu'il en reste soit retiré du sanctum navis après rituel très très bien libre marchand je crains que les nouvelles ne soient pas bonnes une noisseur infinie s'est répandue sur la toile et ce qui devait être un tout est désormais scindé je ne perçois plus la lumière de l'empereur aussi clairement qu'autrefois il m'est impossible de faire demi-tour mon pinceau ne me guide que vers l'avant la voie est bloquée ok par la grâce de l'empereur le rituel a été couronné de succès le caractère de votre vaisseau s'est révélé problématique sa froide empoigne ne m'a pas laissé reprendre mon souffle ce reste qu'une seconde c'était comme si les profondeurs du navire abritaient non seulement les esprits de la machine mais également autre chose je vais me retirer dans mes quartiers pour reprendre des forces faites moi appeler si vous avez besoin de mes services d'accord très bien tout ça est fort étrange quand même c'est vraiment un univers très bizarre il ya beaucoup de travail quand même sur les détails mais c'est 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 un lore qui est énorme ouais bah tu sens que ça s'appuie sur enfin ça sort pas de nulle part quoi le truc il existe depuis ça fait 50 ans qu'ils bossent dessus peut-être un peu moins parce que warhammer c'est quoi ces années 80 40 que soit un peu plus récent peut-être 90 ou les années 2000 je ne je ne saurais pas dire alors un seigneur capitaine je vous félicite d'avoir remplacé notre ancien navigateur et toutefois plusieurs éléments à porter à votre attention tout d'abord les informations à vous transmettre au sujet de la station urac on peut pas l'envoyer chier lui en 87 87 un ouais donc quasiment les années 90 donc ouais 30 bonnes années quoi alors si vous aviez choisi de commencer votre visite du système de ricad par une autre destination la station aurait pu entrer dans un état d'instabilité critique par chance la décision de vous rendre immédiatement auprès des représentants de la navi snobili nous a permis de gagner un temps des plus précieux deux possibilités se fera maintenant à nous envoyer nos forces démanteler la station afin de récupérer des composants utiles pour notre vaisseau ou tenter de sauver autant d'objets de valeur que possible c'est quoi le petit flèche là facteur de profil un indicateur c'est un indicateur est ce que tu vas y gagner facteur de profit est une représentation de la valeur relative du mandat de commerce du libre marchand et des opportunités et ressources auxquelles il peut faire appel d'accord c'est à thune quoi parce qu'en haut je voyais on a plein de plein de ressources mais tout est à zéro pour le moment alors que bon priori il y a quand même des bonnes chances qu'on est de la peau du peuple et genre des provisions quoi ouais on pille bah en soit si elle va vers vers l'oubli oui oui on est on reste quand même on reste quand même un libre marchand quoi si je puis me permettre j'aimerais vous rappeler que nous sommes toujours en quête d'un technogur primus je trouve qu'elle se permet beaucoup de choses j'aurais peut-être dû la fouetter en fait le vaisseau et les esprits de ces machines ont plus que jamais besoin d'être placés sous la supervision d'un technoprète expérimenté de plus il nous manque encore plusieurs membres d'équipage bah forcément l'hôte à la butée ses serviteurs là mais on parle de quelques milliers de personnes je sais bah on a eu que deux mille morts sur 26 mille sur 27 mille c'est certes certes ça ça rentre dans le compte mais pas deux mille près quoi il y a plus important nous n'avons pas l'occasion localiser en ring font calox le bras droit du seigneur inquisiteur nous savons désormais avec certitude qu'il ne se trouvait pas sur eurac 5 ce qui devrait vous aider dans vos recherches futures ça va nous aider on sait qu'il n'est pas là pourquoi d'accord on va répondre ça catox si vous y tenez seigneur capitaine vous serez heureux d'apprendre que cette semaine nous avons enregistré le plus faible nombre d'incidents mineurs sur les ponts inférieurs à ce jour un technomate confirmé de l'équipe numéro 8 a mis au point une nouvelle formule de lubrifiant pour la maintenance interne des serviteurs de cuisine dans son dernier rapport le quartier maître de la réserve numéro 11 a signalé que notre consommation d'articles de cérémonie était inférieure d'un moins 20% aux valeurs attendues ce qui signifie que nous avons suffisamment de nappes de tapis et de lampes pour non pas dix mais quinze années de réception fasteuse le calcul tient compte des pertes suite à l'incendie provoqué par l'attaque des fanatiques c'est pas le travail du chat de bonne nouvelle elle sait beaucoup de choses mine de rien pour une maîtresse vox à ça ok fin d'ailleurs c'est un mètre donc du coup j'imagine que c'est un du coup à maîtresse vox ouais bah oui c'est marqué maître vox sans même souvenir que c'était une dame mais c'est une dame alors toi tu veux qu'on aille à ricad minoris on a trois quêtes là-bas après tu vas où tu veux hein ça non mais tu ping donc je regarde alors on a trois quêtes un atterri sur ricad pour l'interrogateur a dû se rendre sur ricad minoris peut-être le gouverneur planétaire sait-il où il se trouve et donc du coup on aurait probablement besoin d'y aller aussi pour le garder à l'esprit de la machine et pour 109 ici analyse requise là il y a un vaisseau spatial non identifié je sais pas s'il va bouger par contre ricad majoris c'est pas là où non merde stop stop arrête toi tu peux y aller il n'y a pas de il n'y a pas de temps enfin je pense pas que sur cette carte là il y a du temps qui passe je pense que c'est du temps qui est lié aux quêtes que tu fais mais pourquoi le gouverneur est sur minoris et pas sur majoris fin cela dit ça a l'air un peu plus accueillant minoris vu d'ici déjà minoris a l'air d'être plus grand que majoris c'est pas faux et il y a l'air d'avoir un peu plus d'océans et de continents on va dire mais bon je suis d'accord pour aller sur minoris ça me convient le vaisseau spatial non identifié ne bouge pas visiblement s'il y a de l'agitation sur le pont des officiers pourquoi ce n'est pas abelard qui me fait ces rapports là semblerait que la navigatrice ait quitté ses quartiers pour se rendre dans le carré des officiers mais les non initiés sont terrorisés par sa présence vous devriez peut-être aller voir ce qu'elle fait là bas ok vraiment s'occuper de tout un peu plus loin dans son trône quoi ça incroyable qu'est ce que le bas peuple peut avoir peur c'est une question de rhétorique bon alors ton super pc il met du temps à changer là dis donc bah j'suis pas voilà pardon c'est moi qui héberge donc forcément charge plus vite quand je les vois pas côte à côte j'ai un peu de mal à les reconnaître entre argenta et elle de dos argenta je crois qu'elle a une espèce de gros sac à dos de plein d'équipement bah tu peux bouger la caméra non ouais elle aussi elle a un gros sac à dos plein d'équipement bon c'est pas le même c'est pas tout à fait le même alors on peut dire que ça fait plaisir de la voir ok on peut faire une blague très bien je ne vous ai pas autorisé à quitter la passerelle la blague je suis pas trop fan parait pas trop le trip tu peux indiquer moi ce que je veux faire ? non je peux indiquer ce que je veux faire je pense que quand j'appuie sur alt ça te dit rien non ? ouais je vois ton curseur ah oui tu vois le curseur euh allez on est plutôt des lecteurs nous aussi enfin moi en tout cas personnellement chaque chapitre est écrit en vert c'est tellement beau et charmant ok ok je fais pas les voix quand elle parle alors mes serviteurs ne sont-ils pas à la hauteur de vos attentes ? allez on va demander ça Non, non, ce n'est pas ça, le Capitaine. C'est juste que Uwe est assez capable de porter ses ordres par lui-même. Il est bien accueilli à mes... mes frères et mes préférences. Il est donc pas surprenant que Cassia a privilégié la compagnie d'une personne habituée à son aspect. C'est sûr, étant donné qu'on est là parce que... parce que... tout le monde l'a fui. Alors par contre c'est marrant parce que c'est Cassia qui nous a permis de réussir notre jet de perception. Ce qui est assez original, faut l'avouer. En même temps on avait 135% de chance de réussir, donc... On va lui demander si elle va bien, d'accord. Je ne vous souviendrai pas d'avouer les navigators de House Orcelio, le Capitaine. Comme une chale de fumée blanche. Une mauvaise malade s'arrête sur mes couches. Mais ce ne sera pas la meilleure hinderance à mon responsabilité à l'humanité. Et mon responsabilité à vous. Alors on se souviendra qu'elle était dans les pommes, quand on a promis aux vieux de l'amener à un autre endroit de sa maison. Oui c'est vrai. Le serviteur n'était peut-être pas dans les pommes, il faudra peut-être qu'on en dispose. Oui il n'était même pas là. T'es sûr ? Dans la pièce là ? Il y avait du monde quand même. Ouais. Peut-être qu'il n'était pas là. Ouais. De toute façon il n'a pas de langue donc. Alors déjà je pose les questions que je veux. Insultante ou pas. Voilà, tu réponds et c'est tout. Tu réponds et tu te tais. C'est ça. Je trouve que le double A j'ai pas mal hein. Oui 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 oui. Oui oui oui. Oui oui oui. Alors bon on va peut-être pas directement commencer à flirter. On va se faire la voie, ça va être la navigatrice. Bah là comme ça c'est pas tout à fait mon délire mais... L'ouverture d'esprit que diable. J'ai effectivement du mal à éprouver de l'empathie pour une mutante. Comme ça c'est fait ! Non, j'ai peut-être pas de kink mais je suis pas non plus un fumier. Alors du coup euh... Non c'est un peu tôt pour dire qu'il y a des sentiments plus complexes que de la sable sympathie. Calmez-vous. Allez on va... On va rester gentil parce qu'on est quelqu'un de gentil. Voilà. Voilà. Ouais elle est un petit peu amputée émotionnellement quoi. Ouais. Je peux dire... C'est ça ? Ouais. On va dire. Ah oui, genre les deux premiers choix, genre le jeu il te redonne le choix de rentrer dedans comme dans l'art quoi. Il insiste quoi. Que diriez-vous de l'intimité de mes appartements ? Alors on a comme d'hab la réponse de fumier distant. On peut compatir, mais non, moi je suis professionnel. Je n'ai pas pour habitude de m'amuser aux dépens de mes hommes. Pensez juste à contrôler vos émotions. C'est frustre quand même, comme réponse. Ouais, c'est un peu... C'est un peu frustre. En même temps, la 6 est pire. Même pas d'échange, on se tire. Mais en fait, peut-être même moins pire finalement. La 4 est pas mal. Ouais, la 4 est pas mal, ouais. On est d'accord qu'on a... Ça colle au choix qu'on a fait dans le tuto, vu que vous n'étiez pas là dans le tuto. Ah, on va arriver au-dessus du sujet. On y arrive. Voilà, voilà. On peut pas lui dire cash, il voulait pas vous voir, quoi. Ça serait prendre des pincettes pour après tout reviner, quoi. Donc non pas trop. C'est vrai qu'on a un petit peu tourné autour du pot depuis le début de la conversation. Mes hommes ne voulaient peut-être pas vous déranger. La 3, ça fait un petit peu sous-entendu, non ? Je trouve. Hum... Oui. Genre, toi t'es allé à bouquiner, tu tires un peu au flanc, quoi. Bah, je crois que la 4 reste la neutre, hein. Alors, on l'amène doucement à imaginer la vérité. Et en même temps, bon, c'est aussi aux autres de s'habituer, hein. Ah, ça va. Enfin, après tout, c'est une non humaine comme les autres. Je vous remercie pour l'avenir. Merci à votre company. Oula, petit... Petit placement bizarre de la caméra, mais enfin, cela dit, c'est très joli. Ah, on a un niveau. Or bien. Ça veut dire que tout le monde l'a, hein. Oui. Tout à fait. On est passé level 6. Et du coup... Ah, il t'appartient toujours le personnage là. Il y a toujours ton petit logo dessus. Tu peux peut-être faire ça monter de niveau. Hop. Ah ouais. Attends. Ouais. Cool. C'est quand même pas trop mal géré, le multi, hein. C'est assez agréable, je trouve. Ouais. Ça va encore, mais c'est très... Tu suis le principal, quoi. Oui, bah après, on est d'accord. T'es autour du libre marchand, quoi. Mais... Le fait de pouvoir assigner les persos, les changer comme ça... C'est plutôt pas mal, je trouve. Oh, bah surtout quand tu supprimes... Enfin, quand tu divises le groupe en deux. C'est surtout pour les combats, ça... Tu vois. Faudra putain le truc. Donc... L'attaque en mêlée suivante du combat tomba aussi de plus 5 fois bonus de F pour cent pénétration d'armure. Et plus 2 fois... Euh... Ok, on va remonter ça. Alors du coup... Le tireur d'élite s'élance dans la direction choisie en utilisant tous ses points de déplacement. Ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok, pas mal. Permet au tireur d'élite de passer au travers des alliés et des ennemis, mais pas au travers des obstacles. C'est un déplacement dans un rayon de 3 cases qui craque tous les points de mouvement. D'accord. Le tireur d'élite fait un signe pour indiquer qu'il est sur le point d'ouvrir le feu. Ses alliés élui esquivent automatiquement son attaque suivante. Rigolo. Surtout le élui. Genre, s'il se tire dessus, on peut se balancer une grenade sur nous-mêmes et on esquiffe quoi. Alors, ouais... 50 plus 10 bonus de capacité... 10 fois bonus de capacité de tir pour 100. Alors j'ai 50 de capacité de tir, mais c'est quoi le bonus ? Comment on sait le bonus de capacité de tir ? C'est pas très clair. Ah c'est une attaque de zone à distance en plus. Je continue à monter l'intimidation. Ok, ça me va. Moi j'ai monté un peu la capacité de tir, je suis en train de regarder les compétences du coup, mais ça me saute pas aux yeux j'avoue. Ça paraitrait pas là. Non. Tu sais comment on connaît le... Le bonus de... Attends, est-ce que je fais ça ? Bonus modificateur positif impliqué au score d'une compétence. Ouais. C'est la dizaine de ta caractéristique. D'accord, ok. Donc genre avec 50, c'est 5 quoi. C'est un bonus plus 5, bonus de caractéristique plus 5. D'accord. Donc c'est la dizaine et c'est pas arrondi en ta faveur. Donc si t'as par exemple 35, t'es quand même à 3. Ah oui, mais j'avais pas vu, mais quand on passe la souris c'est écrit, mais tout en haut en fait, je cherchais une fenêtre exprès, mais c'est écrit bonus de caractéristique plus 5. Ok, d'accord. Il a 3 pour 30, d'accord. Mais c'est... C'est la même chose que dans le jeu de rôle. Chaque fois. J'ai jamais joué au jeu de rôle pour le coup, donc je l'avoue. Il est... Si tu penses que la lecture de ses caractéristiques là est complexe... Euh, je pense pas que c'est complexe, non. Je pense qu'il faut juste trouver où c'est quoi. Ouais, c'est ça, mais le jeu de rôle, il est dans le même délire. Du coup, ça veut dire que là, je ferais 50 plus 10 fois 5% de dégâts, donc 100% de dégâts, quoi. Ouais, double de dégâts, quoi. Et en plus, j'annule son esquive. Ok, c'est pas mal ça. Étire rapide. La cadence étire des accords. Alors, sachant que c'est que pour les attaques de zone, donc... Là, j'en ai pas avec mon... Mon arme actuelle. La cadence de tir des attaques en rafale suivante du tireur d'élite est doublée, mais un fixe moins 25% de dégâts. Du coup, euh... Non. Euh... Ça désactive les attaques d'opportunités. Yep. Alors, du coup... Notre leaderse. Voie dominante. La portée des capsules du leader augmente de plus 3. Et celle du voie de commandement augmente de plus 6. C'est pas dégueu. Le sang des martyrs. Chaque fois qu'un allié accomplit un acte héroïque, il bénéficie de blessures temporelles égales à 10% de sa blessure maximum. Ok. Plus la détermination du leader. Donc c'est quand même pas mal. Détermination... 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 C'est où la détermination ? Je ne sais pas. Détermination, c'était ça ? Euh... Détermination du leader. Ok. Bon, je ne sais pas où c'est. C'est pas grave. Peut-être un petit problème de... De traduction. Détermination. Alors là. La détermination du leader. La détermination influe sur l'efficacité et la durée du combat des personnages. Elle détermine le nombre de points de fougue obtenus au début de chaque tour ou après avoir élimi un ennemi. Ah, ce ne serait pas ce truc là ? Ah, c'est ce truc là. Ok, d'accord. Donc elle a 6 pour le moment. Ok. Donc ça veut dire que là, tu gagnes 10% de PV en plus, plus 6 PV. A chaque fois que tu fais un acte héroïque. Bon, ça n'arrive pas non plus si souvent que ça. Mais c'est pas mal. Bah les actes héroïques, il faut... Quand tu les claques, c'est... C'est vraiment le... Enfin, tu peux avoir des builds où vraiment le but, c'est de les... De faire monter ça le plus vite possible. Et de les claquer en chaîne, quoi. Là, t'as plein de compétences qui renforcent ça. Ouais, bah là, ce que je me disais. Enfin, en vrai, je pense que si déjà tu fais un acte héroïque, Par perso, par combat, c'est déjà pas mal. Enfin, après, ça dépend de la durée du combat, mais... Déjà, un par perso, par combat, ouais, c'est... Déjà, ton combat est dur longtemps. Mais là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un perso fait un acte héroïque, T'as un bonus de PV. Mais bon... Ça reste assez circonstanciel. Sinon, on a quoi ? Le leader utilise une capacité sur un allié. Cet allié reçoit un bonus de perception et de capacité de tir égale à 4. Ok. Pourquoi pas ? Insufflé du courage, on l'a déjà. Voilà. Un accumuler propose, du coup. Chaque fois que le leader cible un allié avec une action, la détermination de cet allié augmente de plus 1 jusqu'à la fin du tour suivant. Cet effet est cumulable. Ok. Ouais. J'aime bien le truc qu'augmente la portée. C'est un truc qui va, je pense, être hyper important si on veut la mettre à couvert. Je vais augmenter sa portée. Et après, du coup, on va booster un peu plus la force mentale. Ok. C'est bon pour elle. Argentin, ma chère. Argentin. Les capacités de tir. Je pense que c'est un must-have. Ouais, ça, c'est la base. Et pour le coup, le tir concentré, il m'intéresse bien. Parce qu'elle, elle va en faire des attaques de zone. 100% de dégâts pour sa prochaine attaque de zone, plus la réduction d'esquive. J'ai ma seule idée. On va prendre ça pour elle. La Psy-Cœur. La Psy-Cœur, la Psy-Cœur. Marée de l'excellence. À chaque fois qu'elle déclenche un exploit sur un ennemi, il définit plus 1 point de dégâts et 2% de pénétration d'armure. Ok. Mise en évidence des points faibles réduit également l'endurance et la force mentale des ennemis. Oh, c'est pas mal, ça. Mise en évidence des points faibles coûte 0 PA. Pour l'instant, on n'a pas un problème de PA. Mais j'aime bien le truc qui réduit en plus l'endurance et la force mentale. Je vais prendre ça. Et après, l'intelligence pour toi. Faut pas de mal un peu plus d'intelligence. Alors, Abelard, notre cher Abelard. Donc Abelard, alors on a discuté un petit peu de ce qu'on voulait mettre comme orientation pour nos persos en off. Et donc toi, Katoch, tu vas plutôt t'orienter vers un tank. Ouais. Du coup, Abelard pourrait être plutôt DPS. Bah, tu pourras, ouais, spécialiser dans les compétences. Je pense que t'as spécialisé qu'on combat à deux armes, par exemple. Ah ouais, j'avoue que les descriptions des compétences du combattant, là... L'attaque de mêlée suivante bénéficie de plus 5 fois bonus de force pourcent des prenaissance en armure. Et de 2 fois bonus de force points de dégâts. Elle ignore 3 fois bonus de compétences de capacité de combat pourcent de la parade de la cible. Tout ennemi qui survit à une attaque boostée par cette capacité attaque le combattant en retour. Ok. En gros, tu lui fais bien mal, mais t'as intérêt à le tuer, quoi. C'est ça. Bon, après, il fait une attaque. Il n'a pas de bonus sur son attaque l'ennemi, mais... Tu te prends une attaque gratos, quoi. S'il a survécu. La provocation serait plutôt pour toi. Franchissement, tranchée, avec plus de tranchées... On peut pas faire la tranchée en même temps que la charge. D'accord, là il traverse l'ennemi. D'accord, ok. C'est nal, c'est naze par rapport à la charge. Ça permet de réattaquer le même ennemi alors que la charge non. Ouais, bon admettons. J'aime bien l'ennemi juré pour un DPS. Il désigne à une cible pour avoir un bonus d'armure et de points de dégâts pour toutes les attaques suivantes. Et en plus, si la cible t'attaques, tu gagnes DPA. C'est pas mal. J'aime l'idée. Résistance aux intoxications. Bah non. Bon, athlétisme. T'as dit que t'avais pris intimidation, toi ? Ouais. Ça me paraît pas déconnant. Je vais rester sur l'idée d'un bon commissaire impérial, quoi. Ouais, je vais partir sur l'athlétisme pour Abelard. Je pense que j'ai vraiment partir dans... Persuasion, intimidation, résistance aux intox. Voilà, quoi. Bah pareil, je vais faire... Et après, si j'ai un peu, je partirai dans la démolition, juste pour rigoler. Moi, je pars sur athlétisme et résistance aux intox pour lui. C'est la pièce qui était tout temps en ruine, ça. Nickel. Le carré des officiers. Je la reconnais. Très bien, très bien, très bien. Bah du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là. Ce sera un épisode globalement de lore et de niveau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Tchao tchao tout le monde. Salut.